Figaro Radio, un autre regard. Anne de Guignet et Salomé Boulay. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guignet. Bonjour Salomé Boulay. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez d'un sujet qui nous concerne tous, les impôts. Selon vous, quel que soit le résultat des législatives, ils augmenteront. Oui Salomé, RN, nouveau front populaire, bloc centriste, je crois en effet que quel que soit le vainqueur des prochaines élections, il sera obligé de boucler son budget en augmentant les impôts. Bon, LFI en fait plutôt un motif de fierté, ils sont assez clairs sur le sujet. Les deux autres blocs sont plus discrets, mais ils n'auront pas le choix, car la France a bien peu de marge de manœuvre pour absorber le chaos politique suscité par la dissolution de l'Assemblée nationale. Le premier défi du prochain gouvernement sera en effet de rassurer les marchés financiers, qui ont clairement montré leur nervosité la semaine dernière. Les taux français ont été malmenés en effet. La différence entre les taux français d'un côté et les taux allemands, qui servent toujours de référence, a atteint un plus haut depuis 7 ans. Elle s'est rapprochée des 80 points de base, qui étaient le plancher constaté au printemps 2017, quand les sondages avaient le temps d'une semaine donner un deuxième tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Selon les calculs de Philippe Dessertine, l'économiste, ce nouvel écart des taux coûte déjà au pays un milliard d'euros de plus chaque année pour 10 ans. Et Paris doit aussi rassurer ses partenaires européens. Oui, deuxième corde de rappel, d'abord les marchés financiers, deuxième corde de rappel, l'Europe. Ça fait des années que l'Europe demande à Paris de faire un effort sur ses comptes, mais l'équilibre a changé cette fois-ci. Cette semaine, la Commission va lancer une procédure pour déficit excessif contre l'Hexagone et aussi une dizaine d'autres États. En théorie, cette procédure peut déboucher sur des sanctions financières. Cela reste très peu vraisemblable, mais la pression va être forte sur Paris. En effet, aujourd'hui, c'est la France qui fait figure de maillons faibles, comme la baisse de l'euro au lendemain de l'annonce de la dissolution l'a démontré. Dans ce contexte, même Emmanuel Macron, qui faisait pourtant des augmentations d'impôts à tabou strict depuis 2017, est revenu lors de sa dernière conférence de presse sur cette ligne. À l'écouter, tout semble désormais ouvert. Pourtant, le gouvernement Attal pensait boucler son budget sans augmentation d'impôts il y a encore un mois. Oui, mais il y a un mois, nous étions dans un autre monde. Et en effet, à ce moment-là, le gouvernement prévoyait de faire beaucoup d'économies. Vous aviez 10 milliards d'euros au titre du budget 2024 et 20 milliards pour le budget 2025. Ce sont des efforts très importants pour la France, mais qui n'ont été absolument pas documentés. On ne voit pas dans le chaos actuel comment la coalition qui l'emportera au lendemain des législatives pourrait reprendre ce chantier. Donc, même si c'était le bloc centriste qui gagnait, ils vont devoir, je pense, vraiment augmenter les impôts. Alors, quels impôts ? Ça reste la question. Sans doute qu'il faut se référer aux pistes évoquées un temps par l'aile gauche du Macronis, qui était le retour d'un impôt sur les plus riches et de nouvelles taxes sur les surprofits des entreprises. Alors que le nouveau Front populaire est, lui, beaucoup plus décomplexé sur le sujet. Ah ben oui, le nouveau Front populaire fait même de l'augmentation d'impôts des plus aisés presque l'ADN de son projet. Il a quasiment repris le programme de Mélenchon de 2022. Donc, vous avez un ISF augmenté, des droits de succession augmentés, un impôt sur le revenu qui peut monter jusqu'à 90%. Une CSG tout aussi augmentée, la fin de la flat tax, le retour de l'exit tax. Bref, tous les leviers sont actionnés pour, je les cite, mettre fin aux privilèges des milliardaires. Mais vous comprenez bien, Salomé, qu'au-delà des milliardaires, ce sont tous les Français aisés qui ont un peu de patrimoine ou des revenus conséquents qui seront très fortement imposés. Alors, la grande inconnue, c'est plutôt le programme du RN. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le RN qui est, selon les sondages, donné gagnant. Donc, le RN présente un programme fiscal assez incohérent. Vous avez une baisse de la TVA, mais aussi une taxation des super profits, des super dividendes, des surrachats d'actions et un remplacement de l'IFI par un impôt sur la fortune financière. Compte tenu de l'ensemble des dépenses que le parti annonce, on voit bien que le compte n'y est pas. Donc, il y aura certainement d'autres augmentations d'impôts. Reste à savoir lesquelles. Merci Anne de Guignet. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. A bientôt. A bientôt. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Giraffe, éléphant, lion. Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.